L'objet de cette leçon est l'utilisation de l'administrateur de base de données sous PHP. Donc c'est une application web de gestion pour les systèmes de gestion de base de données MySQL et c'est réalisé en PHP et distribué sous licence de logiciels libres. Les services WAMP étant lancés, l'icône vert étant présente donc à droite et en bas de votre écran, vous pouvez, par l'intermédiaire de votre navigateur avec les deux adresses ci-dessus, 127.0.0.1 ou Localhost, aller directement sous votre administrateur. Vous pouvez aussi naviguer à partir de la fenêtre WAMP, c'est-à-dire en cliquant sur l'icône vert dans votre barre des tâches, puis en choisissant Localhost. Une fois que vous aurez cliqué, vous aurez votre navigateur par défaut qui s'ouvrira et vous obtiendrez ceci. Donc dans cette fenêtre, vous allez cliquer sous PHP Administrateur et nous allons commencer par créer une première base de données. Pour cela, nous allons donner un nom à cette base de données, par exemple MaBase, et nous cliquons sur Créer. Nous avons une fenêtre qui s'ouvre et qui nous confirme que notre base de données a été créée. Il nous invite à créer maintenant des tables. Donc nous allons donner un nom pour notre première table, dans cet exemple, page 1, et choisir un nombre de champs. Nous allons mettre 4 et nous allons voir ce que signifie nombre de champs. Alors pour choisir son nombre de champs, on peut avoir différents types de champs. Pour des nombres, pour des entiers de 16 bits, pour des entiers de 32, pour un nombre avec une virgule flottante, pour un format de date, pour une heure, pour la date et l'heure, pour une chaîne de caractère d'une longueur fixe, et pour une chaîne de caractère ou avec un maximum de caractère. Nous allons commencer à remplir nos champs. Nous allons choisir pour le premier champ ID, du type INT. Nous allons souhaiter qu'il ne soit jamais nul, c'est-à-dire qu'il soit toujours rempli, et nous allons choisir qu'il soit rempli d'une manière incrémentée, c'est-à-dire automatique. Cela nous permettra de considérer que ce champ est aussi la clé de notre table. Nous choisissons ensuite un champ que nous appelons titre, avec du texte, avec une taille de 100 caractères, puisque grâce à ce champ, nous pourrons choisir le nombre de caractères maximum que nous souhaitons. Ce champ pourra éventuellement être nul. Nous choisissons un champ texte. Il n'y aura pas de nombre de caractères. Tout sera admissible. Par contre, il pourra éventuellement être vide. Nous appelons un autre champ lien, avec 200 caractères maximum, et il pourra aussi être vide éventuellement. Quand nous avons fait toute cette opération, nous cliquons sur Sauvegarder. Pour insérer un enregistrement à l'intérieur de notre base de données, et plus précisément de la table comprise dans la base de données, nous allons cliquer sur Insérer. Et là, donc, les champs que nous avons créés apparaissent, avec éventuellement des fonctions, et les valeurs. Donc nous avons dit que pour idée, nous ne donnons pas de valeur, le champ sera auto-incrémenté, et donc se remplira automatiquement. Pour le titre, nous mettons un titre, Essai de la page 1. Pour le texte, Pour apprendre, il faut du temps et de la patience, et comme lien, nous mettons un site que nous souhaitons visiter. Quand nous avons réalisé, donc, notre base de données avec ces tables, il est souhaitable de pouvoir les exporter pour en faire une sauvegarde. Nous allons donc cliquer sur Base de données, puis Exporter, Ici, nous allons donner un nom à notre base de données. Notre base de données s'appelait MaBase, mais ça ne sera jamais répété dans le titre du fichier. Vous aurez toujours DB à la place de base. Donc ici, vous mettez MaBase. Et vous couchez ensuite Transmettre et Exécuter. Donc, ceci va vous générer un fichier MaBase. Et l'extension SQL. Et là, vous le sauvegardez dans un de vos dossiers sur votre ordinateur. Pour exporter la table, c'est le même processus, à peu près. Si c'était qu'il va falloir choisir la table concernée, donc dans notre exemple, c'était la page 1. Ensuite, nous allons cliquer sur Exporter. Ensuite, nous allons mettre Transmettre. Comme tout à l'heure, pour la base, nous allons mettre le nom que nous désirons. Donc là, nous allons mettre Page 1. Et nous allons faire Exécuter. Pour importer la base de données, c'est l'inverse. Par contre, il faudra créer une base. Au départ, il faudra donc créer manuellement une base que nous appelons de nouveau MaBase, par exemple. Et nous allons choisir Importer. Et nous allons donc cliquer sur Parcourir et aller rechercher sur notre ordinateur la sauvegarde de notre base de données qui doit être en SQL comme extension. Ensuite, il restera à cliquer sur Exécuter. La table, bon, ce n'est pas la peine de reprendre le processus, c'est exactement la même chose que pour importer une base. Alors, maintenant que nous avons notre base avec ces tables, quand nous allons programmer des pages en HTML, il faudra évidemment se connecter à cette base. Alors, pour cela, nous avons un petit bout de programme qui commence donc par l'ouverture de la balise PHP. Ensuite, on donnera le nom d'utilisateur. l'hébergeur. Le passeport, s'il n'y en a un, s'il n'y en a un, sinon passeport vide. Le nom de la base de données et ensuite, deux petits bouts de programme qui seront tout simplement un contrôle. Ici, on va contrôler si on a bien un nom d'utilisateur, un mot de passe et si ce n'est pas le cas, on aura un message d'erreur. Même chose, ici, on va contrôler si on a une base, on va recontrôler l'ensemble de la connexion qui a été testée ici et si tout est conforme, on n'aura pas le message d'erreur sélection de base de données. Il ne reste plus qu'à fermer la balise de PHP. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501